Sous-titrage ST' 501 Du coup, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, vous le savez peut-être, chers auditeurs, j'ai un passé de philosophe, je suis licencié en philosophie, c'était mes premières études. Et il y a un philosophe contemporain qui s'appelle André Comte-Spronville qui a écrit il y a de très nombreuses années le mythe d'Icare, aussi appelé le traité de la béatitude et du désespoir. Et finalement, que nous dit-il ? Que quand nous espérons, nous sommes dans l'attente. Et l'attente, elle est le plus souvent déçue. Et finalement, vous êtes en position basse et vous attendez que le sort, par exemple, que la chance change votre vie parce que vous allez gagner à l'euro million. Je pensais justement à ça. Oui, je me doute parce qu'énormément de gens attendent que ce soit la chance, le hasard qui bouleverse leur vie. Personnellement, je préfère prendre ma vie en main et plutôt qu'espérer et attendre et être déçu, agir évidemment. Et être peut-être agréablement surpris. Toujours agréablement surpris puisque finalement, l'espace entre l'ignorance et le savoir, il est très mince. L'espace entre le savoir et l'action, il est beaucoup plus important et c'est ce gouffre-là que vous devez combler. A bientôt. A bientôt.